Abdoulaye Diarraté, vous êtes ingénieur prévisionniste à l'ANASIM et vous êtes aujourd'hui notre invité dans la matinale sur EMFM. Voyez s'il vous plaît, M. Diarraté, nous parler de cette poussière qu'on a notée donc aujourd'hui sur Dakar, bien sûr. Oui, donc vous savez, bon, par rapport au temps qu'on a, pareil moment, pour les mois de janvier, février, d'habitude on a un temps poussièreux, brûment poussièreux. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, donc c'est la densité, la densité de la poussière qui change. Mais pareil moment, en temps normal, donc on a ces genres de phénomènes. Maintenant, ces phénomènes s'expliquent du fait qu'on a l'anticyclone des Açores qui se renforce et fusionne avec l'anticyclone de Libye. Donc, quand ils fusionnent, ils ont une large circulation anticyclonique qui, sous l'effet de la dépression thermique, on a un resserrement de gradient. Un resserrement de gradient au niveau du désert. Ça peut être sur le sud de la Mauritanie, ça peut être aussi sur le nord du Mali, ça peut être aussi sur le sud de l'Algérie. Donc, lorsqu'on a un resserrement de gradient dans ces zones que je viens de citer, il y a une accélération du vent. Donc, le vent s'accélère. Quand le vent est accéléré, c'est ce vent qui est sur le désert. Quand ça s'accélère, ce vent soulève de la poussière. Et que si la poussière est soulevée, c'est dans le désert. Donc, maintenant, il reste seulement à être adjeté dans le territoire sénégalais, ou bien dans le Mali, ou bien sur la Mauritanie. Maintenant, c'est les vents qu'on retrouve au niveau de 600 mètres en particulier. C'est ces vents qui nous renseignent par rapport à ce soulèvement. Est-ce que ça va venir vers nous, ou bien est-ce que ça va aller vers la Mauritanie, ou bien est-ce que ça va aller vers le Mali. Mais il s'est trouvé, quand on a regardé et réanalysé aussi les vents, à ce niveau, il s'est trouvé que les vents sont très forts et sont grisés directement vers nous. C'est ce qui a advecté cette poussière soulevée depuis hier, sur le désert du Sahara, vers nous. Et cette poussière commence d'habitude, quand ça entre, ça entre vers la partie orientale. Mais ça dépend. Comme la poussière qu'on a aujourd'hui, ça s'est soulevé au sud de la Mauritanie, donc nécessairement ça va entrer vers la partie nord-est du territoire. Notamment, je peux citer pour les localités comme Matam, comme Podor, comme Backel. Donc la poussière aborde le pays par ses localités. Maintenant, après, comme vous le savez, la poussière, ça s'installe progressivement. Donc après, ça continue son chemin et puis se dépose progressivement sur ces zones et puis continue vers le centre jusqu'à occuper tout le territoire national. Donc c'est tout le territoire aujourd'hui qui est donc... Qui est affecté par cette poussière. Mais le niveau d'affectation aussi, c'est pas la même chose. Donc les pays, les zones qui sont vers le nord-est sont plus exposées. Dans ces zones, vous pouvez trouver des visibilités qui sont réduites jusqu'à 1 km ou bien jusqu'à 50 mètres même. Il y a du mal à voir. Maintenant, si vous rentrez à l'intérieur aussi, vous allez voir aussi des visibilités qui sont réduites jusqu'à 1 km. Vous venez par exemple à Dakar aussi, vous trouverez par exemple des visibilités qui sont réduites jusqu'à moins de 1 km aussi. Donc ça dépend. Parce que quand ça se dépose, ça dépend du vent. Si le vent est faible, ça se dépose. Si le vent est accéléré, ça suit son sommeil et puis continue pour aller en mer. D'accord. M. Diarrette, y a-t-il un degré de densité? Puisque hier, dans l'après-midi, donc je veux parler du lundi, dans l'après-midi, on a presque noté ce phénomène. Aujourd'hui, on a noté une densité. À quoi s'attendre demain et après-demain? Donc, nous, hier, on a élaboré un bulletin avec nos collègues qui sont au niveau de la gestion de qualité de l'air. On a élaboré un bulletin pour informer l'opinion nationale et les services techniques pour qu'ils puissent prendre les mesures adéquates face à ce genre de phénomène. Donc, on a élaboré le bulletin, donc on a expliqué que la poussière va aborder le pays par la partie nord-est. Puis, c'est aujourd'hui, la journée du mardi, que ça va se généraliser sur tout le pays, sur tout le pays. Ça va se généraliser. Et ça sera plus dense aujourd'hui et demain. D'accord. Aujourd'hui et demain, la poussière sera là. Et ça va affecter pratiquement tout le territoire national. D'accord. Maintenant, c'est à partir du jeudi, on pense, c'est à partir du jeudi que cette poussière commence à s'évacuer progressivement. Comme je le disais tantôt, lorsque ça s'installe, ça s'installe de manière progressive. Et lorsque ça s'évacue aussi, c'est de manière progressive. Donc, à partir du jeudi, on pense que cette poussière pourrait commencer à s'estomper. Quels sont les risques sanitaires ? Vous savez aussi, nous, c'est la météo. Ce qu'on fait d'habitude, c'est de faire des prévisions. Si on prévoit ces phénomènes, on informe acquis de droit. Maintenant, les médecins sont plus habilités à donner des... Qu'on repère. À donner les impacts de cette poussière. Mais, bon, force est de constater que, lorsqu'il y a de la poussière, ce qu'il faut faire, le réflexe que vous devez avoir, c'est quoi ? C'est de ne pas s'exposer en l'air libre. Donc, vous risquerez vraiment d'inhaler de la poussière qui peut vous créer des maladies, quoi. Et puis aussi, on conseille aux gens de ne pas faire trop d'activités physiques aussi. Parce que ça joue sur la respiration. Et comme l'air est polié, ça peut jouer aussi sur la santé. Et aussi, de bien protéger les enfants qui sont très, très, très vulnérables aussi. Il faut les protéger face à ce phénomène. D'accord. Avant cette poussière, M. Yagate, on avait noté également un changement climatique. On a noté que la fraîcheur n'a pas trop duré, contrairement aux autres années. Qu'est-ce qui est lié à cela, selon vous ? Oui. Vous avez, bon, on peut parler de changement climatique, mais ça, c'est de manière générale. On a le changement, on est sous l'effet du changement climatique. Mais, on peut dire changement climatique, mais aussi, on peut dire vraiment, donner les détails pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, bon, au mois de décembre, janvier, bon, surtout à Dakar, bon, c'était vraiment la fraîcheur. Aussi bien la journée que la nuit. Par contre, cette année, on a tendance à ne pas même voir de la fraîcheur. Effectivement. Mais, ce qui explique ça, c'est le fait que nous avons des masses d'air, des masses d'air qui sont vraiment saudous, qui, à un moment, devaient être sur les pays du Golfe de Guinée. Donc, on les voit de temps en temps sur le territoire national. D'accord. On les voit sur le territoire national. Ça, c'est ce qui explique de temps en temps, même pendant la journée, on a des températures beaucoup plus élevées que d'habitude. D'accord. Et, de plus aussi, nous avons aussi un résime de vent qui est complètement nord-est. Donc, quand on parle de nord-est, c'est un vent désertique, qui est sec et qui nous amène d'habitude de la poussière, comme je viens de la cité, ou bien un temps brûment. Donc, c'est ce résime de vent qui change un peu, ce qui change un peu, les températures journalières. D'accord. Et aussi, on avait aussi des perturbations extratropicales, comme dans notre jargon, c'est des masses d'air qui sont froids, qui nous proviennent des régions tempérées, c'est-à-dire de l'Europe, qui venaient à un moment occuper la partie nord du Sénégal. Pratiquement, ça, tout c'est Dakar, Poids d'Or, Saint-Louis, jusqu'à Matam. C'est, 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 apparemment, comment on appelle, au mois de décembre, janvier, c'était comme ça. Donc, on avait des perturbations extratropicales, des masses d'air qui sont vraiment froids, qui occupaient cette partie du territoire. D'accord. Mais ces perturbations-là, on les a de moins en moins. Donc, ce qui fait que les masses d'air sourds dont je venais de Cisnes, c'est ce qui occupe pratiquement le territoire national. Et qu'aussi, à Dakar, qui est un cas particulier, le régime du vent, au mois de décembre, janvier, d'habitude, c'est un vent qui nous vient vraiment de la mer. Donc, c'est un vent qui est chargé d'humidité et puis qui est vraiment froid. Donc, ça vient des Açores. Donc, sous l'influence de l'anticyclone des Açores, on a ce régime de vent. D'accord. Mais ces temps-ci, on a le régime de vent qui est vraiment nord-est, un vent déserté. Et ces vents-là, ces masses d'air-là, c'est ce qui occupe une bonne partie du territoire pendant la nuit même. Ce qui fait que, donc, la fraisseur nocturne et matinale qu'on devait ressentir, comme d'habitude, on les ressent de moins en moins. C'est dû à une circulation qui a complètement changé et qu'aussi, ces perturbations extraterrestres qu'on avait l'habitude d'avoir à cette période, on les a de moins en moins. Donc, on les a de moins en moins. Des fois, bon, il y a un vent qui souffle, on assiste à une fraisseur et que deux jours après, c'est les masses d'air sourds qui viennent occuper le territoire. C'est pourquoi vous avez l'impression qu'il ne fait plus froid et cette année, il fait moins froid que les autres années. Et donc, est-ce à dire que le froid s'est terminé pour cette année au Sénégal ? On ne parlera plus de froid au Sénégal cette année ? Bon, c'est trop dur, quoi. On ne parlera plus de froid. Donc, ce qui est fréquent, on peut avoir des alternances de froid et de saleur. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas ressentir de la fraisseur. Donc, ce qui est sûr, c'est que la fraisseur ne sera pas plus marquée qu'au mois de décembre ou janvier. Donc, on assiste vraiment à une fin de la fraisseur. D'accord. Monsieur Diakhaté, je rappelle que vous êtes ingénieur prévisionniste à la Nassim. Abdoulaye Diakhaté, vous étiez donc dans la matinale de ce matin.